Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vu ce matin. Super. Donc là, pour le thème d'aujourd'hui, on ne va pas tomber bien loin de ce qui a été dit avant. C'est-à-dire qu'on va parler de la protection de Dieu. Et pour cela, j'ai pris comme passage dans la parole de Dieu le psaume 91. Il y a des fans, j'entends derrière moi. Ouais, ouais. Si vous avez la Bible, ce n'est pas péché, vous pouvez l'apprendre et vous pouvez la lire, il n'y a pas de souci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui veulent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Du fait du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est beau, la parole de Dieu, elle est belle. Là, c'est limite juste envie de partir là comme ça et puis... Non, non, il fait non, non. Bon, je reste là. Donc, ce matin, le sujet sur lequel je voulais parler, c'était sur la protection de Dieu et puis je voulais qu'on revoie ensemble ce qui a été dit pendant ce psaume. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on parle de protection de Dieu, c'est mais protection contre quoi ? Protection contre qui ? Et bon, on n'est pas bête. On sait qu'autour de nous, il y a des problèmes. On sait qu'autour de nous, il y a des difficultés. On sait que la vie n'est pas toute rose. On sait que même si on acceptait Jésus, même si on le suit, eh bien, on ne marche pas sur des petits nuages roses avec un arc-en-ciel au-dessus de la tête et avec des petits papillons qui nous font des petits bisous toute la journée. Et on sait que la vie, ce n'est pas ça. On sait qu'il y a des difficultés. On sait qu'il y a des tempêtes. Il y a des fois où on se prend des coups. Des fois, on se prend des coups qui sont durs. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, mais que dit Dieu là-dessus ? Moi, je crois véritablement que la parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, on dit oui, mais Dieu, il est loin, il est distant, il est obscur. Mais en fait, ces mots-là, ce sont les mots qui sortent de sa bouche. Et c'est intéressant de savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu veut nous dire, en particulier ce matin. Alors, quand on a des difficultés, moi, j'ai remarqué autour de moi, il y a deux types de personnes. Et les personnes qui disent, ah non, ce n'est pas bien. Puis il y en a d'autres qui commencent à se douter, oui, mais peut-être que Dieu, il le désire. Peut-être que Dieu, il désire que ce mal m'arrive. Peut-être que cette maladie, c'est Dieu, c'était la volonté de Dieu et tout ça. Moi, c'est quelque chose où je ne peux pas l'accepter. Dieu n'est pas l'auteur du mal qui nous arrive. Jamais Dieu ne veut la maladie. Jamais Dieu ne veut les difficultés. Jamais Dieu ne veut que nous soyons dans plus bas que terre et tout ça. Ce n'est pas du royaume de Dieu. Quand Dieu est venu sur terre dans la personne de Jésus-Christ, sa préoccupation numéro un, c'était de nous guérir. C'était de réparer ce qui était cassé, réparer les situations familiales, réparer les situations personnelles, les situations de plein de dérèglements dans toutes sortes. Dieu a une seule volonté, c'est de venir nous réparer, venir nous secourir. Et le mal, ce n'est pas de lui. Ce n'est pas lui le créateur du mal. Ce n'est pas de son royaume. Il est même totalement étranger à ça. Dieu est étranger au mal. Cela ne vient pas de lui. La preuve, c'est que dans son royaume, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de détresse, il n'y aura pas de désespoir. Dieu n'est pas le créateur de ces choses-là. Mais pourtant, des fois, quand on entend certaines personnes parler, on a l'impression que c'est la volonté de Dieu. Dieu, il est tellement grand, il est tellement, il désire quand même qu'il laisse des choses arriver parce que c'est pour ton bien. Non. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Jamais Dieu ne fera du mal. C'est un peu, moi, j'imagine, imaginez un mari. Il rentre le soir. Puis le lundi, il voit sa femme et puis il dit, ah chérie, je t'aime, merci, passez une bonne journée et tout ça. Puis le mardi, il roue de coup sa femme. Puis le mercredi, il revient, ah chérie, ça va et tout, bien. Puis le jeudi, il refait la même chose. Il dit, mais non, mais à ce niveau-là, c'est de la schizophrénie, quoi. Si jamais Dieu, il est comme ça avec nous. Si jamais le lundi, il est gentil avec nous. Puis le mardi, il me fait, tiens, je te tape. Tiens, c'est pour ton bien. Tiens, un peu de petites épreuves, ça va te faire du bien. Et puis le mercredi, non, mais je vais t'aider, je vais te secourer, je vais te tenir par la main. Je me dis, mais c'est de la folie, c'est de la folie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, il est excellent, il excelle pour utiliser le mal qui nous arrive. C'est vrai, il nous arrive plein de choses mauvaises et Dieu, il est remarquablement doué pour utiliser le mal qui nous arrive et le transformer en bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui en est l'auteur. Ça ne veut pas dire que lui, il approuve le mal qui nous arrive. Ça ne veut pas dire que lui, il dit oui et amen quand il nous arrive des difficultés. Pourtant, ça peut nous sembler un peu contraire, on peut se faire tromper. On peut se dire, oui, mais quand même, vu qu'avec ce malheur-là, il m'arrivait une grande chose. Finalement, la volonté de Dieu, c'était qu'il m'arrive ce malheur-là. Non, je suis persuadé que Dieu n'aime pas le mal qui nous arrive, mais il l'utilise vraiment très, très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut être sous la protection de Dieu. J'ai envie de dire qu'il faut être sous la protection de Dieu. Alors, je regardais des hommes d'État et tout ça sur Internet. Je regardais un peu des photos pour voir véritablement quelle était leur protection. Et puis, j'ai vu, même les chefs d'État, ils sont bien entourés. Là, on voit Barack Obama. Là, on voit, il y a les gars qui sont sur les toits, il y a les gens tout autour, les gardes du corps. Il est sous la protection. Il a des gardes du corps et il choisit ses gardes du corps et il l'est avec eux. Il n'est pas bête, il ne va pas se mettre un kilomètre à côté, mais il est comme ça sous la protection. Et nous, c'est pareil. C'est que Dieu, il veut être notre garde du corps. Mais après, c'est à nous d'accepter de se mettre sous sa protection. C'est à nous d'accepter de dire, mais oui, Seigneur, moi, je veux te coller. Pour être sur la protection de Dieu, moi, je dis, il faut le coller le plus près possible. Il faut le coller, moi, je ne le lâche pas. S'il ne marche pas, j'ai envie de lui faire un pas, moi aussi, comme ça. Je ne veux pas qu'il y ait plus d'un mètre entre lui et moi. Comme ça, je suis vraiment sous sa protection. Je le colle, je le suis, je l'écoute et je peux faire ce qu'il me demande de faire. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, Dieu veut vraiment nous mettre sous sa protection. Mais concrètement, comment on se met sous la protection de Dieu ? Parce que là, c'est des jolies images et tout ça. C'est bien, on le colle, on suit à moins d'un mètre. Mais concrètement, comment est-ce que je fais ? On va continuer un peu dans le verset. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bon, le refuge, la forteresse, on l'a eu il y a cinq minutes. Donc, on ne va pas revenir trop en détail là-dessus. Moi, j'aimais bien, c'est quand même le refuge. C'est vrai que c'est bien, mais la forteresse, c'est encore mieux. Parce que oui, moi, je me sens encore plus en sécurité là que là. Et la forteresse, c'est bien parce que même si jamais on vient t'attaquer, voilà, t'es tranquille, t'es derrière, t'es ton château fort et tout ça, t'es en haut de ta montagne et tu sais que les gens peuvent venir te voir pour te faire du mal. T'es dans ta forteresse. Et Dieu, il dit, mais moi, moi, je veux être ta forteresse. Et c'est ça qui est bien. Donc, comment être sous la protection de Dieu ? Première piste, c'est déjà de dire à l'éternel qu'il soit ton refuge et ta forteresse. Et d'agir comme si Dieu est ton refuge et ta forteresse. On va avancer du coup un petit peu. Je dis à l'éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie ? À qui est-ce que l'on se confie ? À qui est-ce que je me confie ? Qui est ton confident ? Quand t'as des problèmes, qui est ton confident ? À qui est-ce que tu vas ouvrir ton cœur ? À ta voisine ? À ton chat ? À ta plante verte ? À des gens de ta famille ? Mais la question, c'est qui est ton confident ? Et là, l'éternel dit, mais moi, je veux être ton confident. Ça révèle quelque chose sur la relation que nous avons avec Dieu. Est-ce que la relation que j'ai avec Dieu, c'est une relation religieuse ? Oui, Seigneur, tu bénis, merci pour ce repas. Ou est-ce que c'est une relation de confident ? Est-ce que quand il m'arrive quelque chose de difficile, est-ce que je lui ouvre mon cœur ? Est-ce que ça vous arrive d'ouvrir votre cœur à Dieu ? Même s'il vous dit, oui, mais il est tout puissant, il sait tout, il est omniscient, et je n'ai pas besoin que je lui dise, mais il veut malgré tout qu'on se confie en lui. Et il désire malgré tout qu'on ouvre notre cœur à lui. Et si jamais vous n'avez jamais, jamais, jamais ouvert les vannes à Dieu, si vous n'avez jamais confié tout ce qui vous est arrivé à Dieu, vous verrez, ça sera un grand moment. Ça sera un grand moment parce que là, il deviendra votre confident, et là, vous lui laisserez l'accès à votre vie, l'accès à votre cœur, et il pourra venir agir. Il pourra venir faire quelque chose que vous ne pensez pas possible à partir du moment où vous confiez en lui. Et moi, c'est quelque chose, vraiment, je vous encourage tous. Alors, bien sûr, en général, c'est dans les larmes et tout ça, donc déjà, vous parlez un peu tout seul, donc il faut vous enfermer dans un coin. C'est clair, si vous faites ça au travail, les gens vous regardent un peu étranges, mais sincèrement, confiez-vous à Dieu. Prenez un temps à part avec lui et dites-lui tout ce qui vous pèse. Dites-lui tout ce qui vous traîne, tous vos fardeaux, tous vos boulets, toutes les incompréhensions. Ouvrez votre cœur, ouvrez les vannes à Dieu. Qu'il soit votre confident, simplement. Confiez-vous en lui. Et là, vous verrez, déjà, votre relation avec lui, elle va changer. Ça passera d'une relation religieuse à une relation plus proche. Il y a une relation comme un père et un fils, quoi. Et c'est cette relation-là que Dieu va avoir avec nous, celle d'un père et d'un fils. Donc, pour la suite, comme je le disais, poids sur la protection de Dieu, qu'il soit notre refuge, qu'on s'appuie en lui. Quand on est dans des difficultés, qu'on se mette sous sa protection et qu'on se confie en lui. Quand on a des difficultés, ne pas lui cacher. Mais il y a un ennemi n'empêche dans tout ça. Il y a quelqu'un qui nous veut du mal. Il y a quelqu'un qui veut attaquer la forteresse. Il y a quelqu'un qui veut vraiment venir à l'assaut et venir tout casser, quoi. Il y a un ennemi qui est là. Et cet ennemi, c'est... On peut dire que c'est le diable, c'est Satan. Aujourd'hui, je l'appellerai l'ennemi. Ça sera bien clair. L'ennemi de nos âmes. Il est là. Il est là et en fait, lui, il vous voit, il vous regarde, il vous observe. Et très attentivement même. Il connaît plein de choses de vous. Il connaît plein de choses de vous. Il est là et il veut vous faire chuter. Il a un objectif. Le but de l'ennemi, ce n'est pas de vous empêcher de regarder la télévision. Le but de l'ennemi, ce n'est pas que vous ne profitiez pas de la vie. Le but de l'ennemi, ce n'est pas toutes ces choses-là. Le but de l'ennemi, c'est de vous sortir de la protection de Dieu. Parce que quand vous êtes sous la protection de Dieu, vous êtes inattaquable. Vous êtes inébranlable, invulnérable. On ne peut rien vous faire. Donc, le seul but de l'ennemi, c'est de vous sortir de la protection de Dieu. Et c'est de vous attirer en dehors. Il va vous appâter. Il va vous dire, hop, hop, tu viens, tu viens, tu viens. Puis jusqu'au moment où tu sors de la protection de Dieu, sans que tu t'en rendes compte. Et là, il fait ce qu'il veut de toi. Là, il peut te rouer de coups. Là, il peut te faire du mal. Il peut te mettre au fond d'une fosse, mais dans des situations impossibles. Et qui va te gangréner pendant des années et des années. Et là, il peut s'en donner à cœur joie. Le but de l'ennemi, c'est de te sortir de la protection de Dieu. C'est de faire en sorte que tu ne te confies plus en Dieu. C'est de faire en sorte que tu ne t'appuies plus sur Dieu. Que tu ne cherches plus refuge en lui. Et que tu viennes chercher tes solutions ailleurs. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Alors, dans la suite, dans le psaume, justement, il parle. Il parle de la suite. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alors, l'oiseleur. C'est vrai, un oiseleur, c'est quoi en fait ? C'est marrant, il compare l'ennemi à un oiseleur. Moi, je me suis dit, mais c'est quoi un oiseleur et tout ça ? Alors, j'ai commencé à chercher un petit peu et dire, qui c'est ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils font de beau dans la vie ? Et j'ai réussi même à trouver, en fait, c'est des gens qui capturent des oiseaux. C'est des gens qui posent des pièges et tout ça. Mais il y a des stratégies. Un oiseleur, il a des stratégies et il réfléchit bien. Alors, j'ai regardé après sur YouTube. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa que je puisse trouver pour dimanche quelqu'un qui pose des pièges, voir un peu si ça peut nous enseigner, nous montrer un peu. Et je l'ai trouvé une sympa, alors je vais vous la partager. Donc là, on voit un magnifique piège à oiseaux. Un piège qui s'appelle le pousse-cul, entre guillemets. Donc, si vous voulez chercher ça sur Internet. Et en fait, là, on voit, c'est très simple. Déjà, pour capturer un oiseau, il faut une cage. Il ne faut pas avoir de trou en haut. Si jamais il y a un trou en haut, ici, forcément, ça marche moins bien. Le but, c'est de prendre quelque chose qui va bien, puis prendre un appât aussi. Prendre quelque chose qui correspond à l'oiseau. Donc, l'oiseleur, qu'est-ce qu'il fait ? Il étudie l'oiseau, il regarde ses habitudes, il regarde vers quel endroit il va, il regarde ce qu'il aime, et il voit, par exemple, s'il va manger le matin, il va poser piège le matin. Et puis, il regarde sa nourriture, il l'analyse, il espionne pendant longtemps. Et puis après, il met le bon appât. Et après, il faut faire le bon piège qui va bien. Donc là, on voit, en fait, il y a même une petite grille avant. Donc, du coup, c'est un peu visible pour l'oiseau. Et puis, il n'aime pas trop marcher sur des grilles. Donc, du coup, il faut même mettre de l'herbe dessus. Comme ça, l'oiseau, il voit la nourriture et puis il ne se rend pas compte. Il dit, c'est bon, tout est ouvert, il y a la nourriture et je peux y aller. Et puis après, du coup, ce qui se passe, c'est que quand l'oiseau arrive à l'intérieur, dès qu'il touche un petit peu le planche en bois, paf, c'est terminé. Et là, il est pris. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche. Alors là, je ne vous incite pas à faire du braconnage. Donc là, on voit, il y avait un premier raseau qui est pris. Donc là, on voit, il est content, lui. Lui, il l'aime et dans sa cage. Il a de la nourriture, on voit, il est bien gros et tout ça. Et puis, il mange, il mange, il mange. Il ne se rend même pas compte qu'on lui a volé sa liberté. Il ne se rend même pas compte que là, il ne pourra plus jamais sortir de sa cage. Et celui-là, lui, ce n'est pas pareil. Lui, il s'est rendu compte qu'en fait, sa nourriture, elle n'a plus d'importance en fait. Là, il est prisonnier, puis il essaye à tout prix de sortir, de chercher une solution, de voir, de tester partout, à droite, à gauche, de dire comment est-ce que je vais pouvoir sortir. Et en fait, il n'y arrive pas. Bon, après, le gars, il était sympa, donc il libère l'oiseau. L'ennemi, il agit avec nous comme un oiseleur. Il t'espionne, il t'observe, il regarde. Quels sont tes points forts ? Donc là, pour l'oiseau, son point fort, c'était qu'il pouvait voler. Donc il faut pouvoir le priver de sa capacité de voler. Donc pour ça, il le met dans un endroit confiné où il ne pourra plus utiliser son point fort. Et après, il regarde son point faible. Le point faible de l'oiseau, c'est la nourriture, c'est l'appât. Donc, mais pour vous, quel est votre appât ? Quel est votre point faible ? Il faut savoir que le Seigneur, il va tout faire, tout faire, pour jouer sur votre point faible. Il va appuyer dessus, appuyer dessus, appuyer dessus, appuyer dessus, jusqu'au moment où vous sortirez de l'obéissance à Dieu. Vous sortirez de ce qu'il veut pour vous. Vous sortirez de ce qu'il veut faire pour vous. Et c'est terrible, c'est terrible, parce qu'une fois que tu es pris dans le piège, tu es dans le piège, tu es dedans. Mais ce qui est exceptionnel, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est l'éternel qui nous délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui, c'est-à-dire que même si jamais tu t'es fait avoir comme un bleu, même si jamais tu... Les pièges, c'est facile. Moi, je vois, par exemple, tous les jeunes chrétiens, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent. Quelqu'un s'approche de Jésus-Christ, c'est toujours, pour un gars en tout cas, c'est toujours les mêmes choses, c'est déjà les filles. Il fait une rencontre avec quelqu'un et tout ça, puis il prie comme ça, il est partagé. Oui, mais Dieu, la fille, oui, mais on peut faire un compromis entre les deux. Puis, plus jamais. Il y en a plein, on ne les voit plus jamais. Et c'est dommage, c'est triste, c'est des amis, c'est des gens que j'aime et ils auraient pu faire des grandes choses avec Dieu, mais je vois, ils ont été appâtés par l'ennemi, une relation amoureuse avec des personnes, et petit à petit, ça la mise à l'écart. Ça peut être la réussite. Des personnes qui peuvent servir Dieu, faire des grandes choses. Et puis, tout à coup, il y a la promotion au travail. Le truc de dingue, c'est génial, un salaire de 5 000 euros par mois, plein d'avantages, tout ça. Mais par contre, le problème, c'est qu'il faut travailler 60 heures par semaine et voir ta famille qu'un petit bout dans la semaine. Et puis, à côté de ça, tu ne pourras plus jamais vraiment passer du temps avec Dieu. Là, c'est un beau piège, un bel appât. Mais après, tu loupes l'essentiel. Tu loupes l'essentiel et finalement, tu te retrouves aussi dans un piège comme ça. Dans notre vie, il y a plein de pièges. L'ennemi, il connaît nos points faibles et il va appuyer dessus pour t'amener en dehors et te mettre dans le piège. Et l'éternel est celui qui te délivre. Donc, en fait, il n'y a rien qui est foutu. Même si jamais tu es comme ça, dans une petite cage, et tu dis, zut, tu as fini même de manger ce qu'il y avait dedans. Tu as fini de manger la mangeoire et puis maintenant, c'est vide. Et là, tu te rends compte que tu es coincé. L'éternel est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Tu peux être pris dans un piège, tu peux être coincé, tu m'es mis au plus profond, dans une fosse. Sache que l'éternel est celui qui te délivre. Il en est capable. Il en est capable. Même si toi, ce n'est pas une question de savoir si toi, tu imagines que c'est possible. Ce n'est même pas si toi, tu sais de quelle manière ça va être fait. Il en est capable. Il peut le faire. Une situation impossible, il est capable de la changer, de la transformer. C'est celui-là. Notre Dieu, il est comme ça. C'est incroyable. Il n'y a rien qui est foutu. Il n'y a rien qui est foutu. C'est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Après, il y a plusieurs choses qui sont dites. Il parle de la peste et de ses ravages. Après, c'est des images. Bien sûr, la peste, ça s'est fini depuis le Moyen-Âge. Il n'y a pas de risque. Quoiqu'on ne sait pas si, à la fin des temps, elle reviendra. En tout cas, aujourd'hui, je pense que là, on est tranquille. La peste, c'est tout ce qui touche tout le monde. C'est une calamité qui touche absolument tout le monde et qui fait du mal à tout le monde. Même cette chose-là, l'éternel est capable de t'en délivrer. De nos jours, je me disais, la calamité, la peste, est-ce que ça ne serait pas, par exemple, la crise économique, le chômage ? Ça serait les grands fléaux qui s'abattent sur nous comme ça ? Puis on voit les gens autour de nous qui ont des peurs, des craintes. Ils se disent, comment est-ce que je vais faire plus tard ? Même l'éternel est capable de te délivrer. Si jamais tu as eu un plan social dans ton entreprise, sache que l'éternel est capable de t'en délivrer et de t'amener plus loin. Si jamais tu es dans une situation économique pas faisable, sois sage, parce qu'au général, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manques de sagesse, parfois des situations économiques qui sont difficiles, et surtout, sache que l'éternel va t'en délivrer. Et c'est ça qui est intéressant. L'éternel en est capable. Pour la suite, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu, donc, moi, si jamais Dieu existe, ce n'est pas possible qu'un chrétien ait des problèmes. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est tout-puissant, c'est la volonté de Dieu que je n'ai pas de problème, donc ce n'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est marqué qu'il te délivre. En fait, pour que tu sois délivré, il faut d'abord que tu sois capturé, il faut d'abord que tu sois touché. Il n'a pas dit, tu ne seras jamais touché par le filet de l'oiseleur, il dit, mais quand tu seras pris dedans, parce que tu seras sorti de la protection de Dieu, il t'en délivrera. Et il y a un psaume qui le dit très bien, c'est « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. » Même si jamais il t'arrive plein de malheurs, plein de choses comme ça, sache que l'éternel ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé, il n'est pas parti en RTT, il ne t'a pas oublié, il n'est pas devenu aveugle ou myope, non. Il va te délivrer. Même si le malheur te touche, il touche vraiment beaucoup de fois souvent les... Quand on devient un serviteur de Dieu, souvent j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de coquilles. Donc ce n'est pas une surprise. Moi j'ai envie de dire plus, on sait qu'on va en avoir, même si jamais on ne les attend pas avec impatience, mais on sait que ça va nous arriver. Et l'éternel t'en délivre toujours. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Là, on parle de la crainte. Là, on parlait avant de choses qui nous arrivaient, on parlait de situations où j'étais dans une fosse, dans un piège, mais là on parle de la crainte. Là, il ne s'est rien passé. Là, il ne s'est rien passé. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on craint. Et la crainte, c'est puissant. Ça paralyse des gens. Ça empêche des personnes d'avancer. Ça empêche des personnes de faire ce pour quoi elles ont été appelées à faire. Ça empêche des personnes de rentrer dans la destinée, de faire du bien autour d'eux. Ça empêche plein de bénédictions, plein de choses autour de nous. C'est la crainte. Et la crainte, là, on parle des terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit, c'est une image. Moi, je le prends pour quand tu es tout seul chez toi, quand tu es tout seul, qu'est-ce qui vient t'oppresser ? Quelle est l'angoisse qui vient te frapper à ta porte ? Qu'est-ce qui vient te saisir d'angoisse comme ça et te prendre la boule au ventre quand tu es tout seul, quand tu n'as personne qui te regarde ? Les craintes pour l'avenir, les craintes pour ces choses-là. Sache que l'Éternel te dit tu ne craindras pas ces choses-là parce que tu seras sous ta protection. Il veut t'enlever cette crainte-là. La flèche qu'ils veulent de jour, ça, c'est l'accident. C'est « Ah, tu t'imagines, ça se plie, il y a eu un accident, je n'ai pas reçu le SMS de mon mari. Qu'est-ce qui se passe ? Ça se plie, il y a eu un accident de voiture et tout ça. » Tu ne craindras pas la flèche qu'ils veulent en plein jour. Les événements, les choses, les catastrophes soudaines qui arrivent autour de toi, c'est une certaine chose, c'est clair, ça arrive. Mais l'Éternel dit tu n'as pas à craindre ces choses-là parce que Dieu est tout-puissant. Tu n'as pas à craindre. Il y a plein de gens qui voient dans la crainte des choses qui n'arriveront jamais en plus, c'est ça ? Ils se pourrissent la vie toute la journée pour des choses qui n'arrivent jamais. Je me dis mais c'est du temps perdu. Pourquoi faire ça à l'avance ? À la limite, on peut se le faire a posteriori. Après, quand c'est arrivé, on peut se faire du souci. Je veux dire, mais sur le mot « avant », il n'y a rien. Et la flèche qu'ils veulent en plein jour, c'est ces choses-là. C'est ces accidents qui peuvent parfois frapper certaines personnes autour de nous. Là, on se met à les redouter, à les craindre. Là, l'Éternel dit tu ne craindras pas ces choses-là. Après, on parle de la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. Là, ce sont les choses qui touchent beaucoup de personnes. Peste, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup de personnes. Ça peut être des choses qui ne se voient pas. C'est sourd en moi, on ne le voit pas venir. Tout à coup, tu te retrouves dedans, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas possible. Ou bien sinon, ça peut être une situation pareille qui est désastreuse, mais qui est visible. On le voit venir de très loin. Et on sait qu'au vu de tous, on va être touché comme tout le monde par ces choses-là. Éternel dit tu ne craindras pas ces choses-là. Même si jamais il y a plein de personnes autour de toi qui sont touchées, ne crains pas ça. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alors, comment est-ce qu'on comprend ? Est-ce qu'on comprend que ce ne sont que les méchants qui tombent ? Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que l'éternel te relève. Il y a des personnes qui chutent pour ne jamais se relever. Il y a des personnes, elles ont des situations, elles ne se relèvent pas parce qu'elles n'ont pas l'appui de Dieu. Elles ont des mauvais appuis. Elles ont des mauvais secours, des mauvais confidents. Mais pour toi qui t'appuies sur l'éternel, toi qui t'appuies sur Jésus-Christ, sache que l'éternel te dit que même si des gens tombent autour de toi, toi, tu te relèveras et tu iras plus loin. Il n'y a rien qui est définitif. Il n'y a rien qui est terminé. L'éternel te relève. Tu chutes, ce n'est pas grave. Toi, tu iras plus loin. Il peut y en avoir mille et dix mille à côté de toi qui sont par terre, mais toi, il te prendra par la main et t'amènera plus loin. C'est ça qui est important. On se dit, oui, mais lui, il est serviteur de Dieu. Si jamais lui, il est malade, du coup, ça veut dire que Dieu ne soigne pas les malades. Non, Dieu l'en délivrera. Dieu délivre toujours, toujours, toujours ceux qui le servent. On voit par exemple, c'est terrible parce que ça fait vraiment des doutes dans la foi de plein de personnes quand on voit le décès d'un proche, quand on voit une maladie, la femme d'un serviteur qui a le cancer ou quelque chose comme ça. Puis on se dit, mais ce n'est pas possible. Mais comment c'est possible ? Est-ce que Dieu est toujours vivant ? Est-ce que c'est du faux semblant ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu t'en délivre. Jésus-Christ, il accomplit une œuvre de victoire. Et on voit, c'est marqué dans Luc 7. Moi, j'aime bien ces deux histoires qui se suivent. Au début, il guérit l'enfant d'un esclave à Capernaum et après, un peu plus loin, il marche et puis il voit une veuve qui a son fils qui est mort. Cette veuve, c'est une ville qui s'appelle Naïm. Et en fait, Jésus-Christ le ressuscite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus-Christ, il est vainqueur sur la maladie et sur la mort. Si jamais tu es touché par la maladie, sache que Jésus-Christ peut te libérer. Il peut te guérir. Et si jamais la maladie t'emporte, sache qu'il a vaincu la mort et que tu te retrouves dans la gloire avec lui. Sur tous les tableaux, Jésus-Christ est vainqueur. Dans la maladie ou dans la mort, il est vainqueur parce que tu te retrouves dans la gloire avec lui. On n'a rien à craindre. Quand tu meurs, tu ne finis pas dans un trou tout noir où tu n'as rien, où tu es dans le tourment parce que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il te ramène avec lui dans la gloire. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre là-dedans. Quand on voit des gens autour de nous qui sont touchés, on a l'impression... C'est triste. Je ne dis pas que ce n'est pas triste quand... La perte d'un être cher, le manque, tout ça, c'est clair. On ne va pas dire que c'est merveilleux. La personne te manque. Il y a un chemin à faire derrière tout ça. Mais sur la destinée, la personne est dans la gloire auprès de Jésus-Christ. Et si jamais tu vois un serviteur de Dieu qui meurt, ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Il est dans la gloire avec Jésus-Christ. Il a été rappelé par son maître. Son temps de service sur terre, il a été terminé. Il lui a dit maintenant, tu reviens dans la joie de ton maître. Jésus-Christ a vaincu la maladie et la mort. On n'a rien à craindre. Il est vainqueur sur tous les tableaux. C'est important de le garder en tête. C'est important. Il ne faut pas se laisser accabler plus qu'il ne faut par les malheurs qui arrivent autour de nous, les malheurs qui arrivent parfois aux personnes qui servent Christ. Non. Jésus-Christ est vainqueur sur tous les tableaux. Et ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a à craindre ? Quoi qu'il arrive, je sais que rien ne va me séparer de Jésus-Christ. Ce n'est pas merveilleux. Il n'y a rien. Même à ma mort, il n'y a rien qui va me séparer. Ce n'est pas merveilleux. L'œuvre de la croix, si Jésus-Christ n'était pas venu sur terre, si Jésus-Christ n'était pas vainqueur de la maladie et de la mort, quel espoir on aurait ? À la mort, on serait là et puis on ne saurait pas où on irait. On ne sait pas si on serait dans le tourment ou pas. Mais Jésus-Christ a vaincu la maladie et la mort. Et on sait où on ira après. Pour nous qui l'avons accepté, qui l'avons dit nous voulons te suivre, on sait où est-ce que nous irons. Et si jamais tu es encore hésitant et tout ça, tu dis oui, mais quand même, la porte n'est pas fermée. Jésus-Christ, il te tend toujours la main. Il te dit, mais viens, découvre-moi. Viens vers moi. Moi, je vais te montrer qui je suis. Je veux faire alliance avec toi. Je veux être ton Dieu. Je veux être le numéro un de ta vie. Et moi, je vais prendre soin de toi comme jamais personne n'a pris soin de toi. Il nous demande simplement de le mettre à la première place. La place qui revient à un Dieu. On veut dire, Dieu, il mérite la première place de sa création. C'est lui qui a tout créé. Et parfois, nous, on met ce qu'il nous a donné, on met la création de Dieu avant le Créateur. Mais c'est lui qui nous donne même toutes ces choses-là. Parfois, on préfère même mieux le cadeau que la personne qui nous fait le cadeau. On voit même plus le cadeau que la personne qui a fait le cadeau. Mais c'est une folie. Parce que c'est lui qui nous l'offre. Il est bon. Et moi, finalement, pendant longtemps, je cherchais les cadeaux. Puis finalement, j'ai découvert celui qui m'offrait les cadeaux. Et j'ai dit, mais il est encore mille fois mieux que les cadeaux. Il est encore mille fois meilleur, mille fois bon que mes cadeaux. C'est ça qui est merveilleux. Pour la suite, on va avancer. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. Très, 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 très intéressant. C'est que là, on parle maintenant d'action. On dit, tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. J'ai une question à vous poser. C'est qui qui va piétiner le lionceau, le dragon, la vipère ? C'est qui ? C'est nous. C'est vous. C'est vous qui allez piétiner le lionceau, le dragon. Alors, bien sûr, là, je ne vous incite pas à aller au parc de la Tédor cet après-midi et d'aller vers dans l'enclos du lion parce que drame à Lyon. 60 personnes mortes dans l'enclos du lion parce qu'ils ont essayé de le piétiner. C'est une image. C'est une image. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, Dieu, il veut que ce soit nous qui marchions sur nos ennemis. Jésus-Christ a remporté la victoire, mais c'est à nous de piétiner nos ennemis. Alors, là, on se dit, oui, mais là, c'est qu'un verset. Est-ce qu'ailleurs dans la Bible, Jésus-Christ le dit ? Alors, je n'ai relevé plein de passages. Heureusement, il y en a d'autres de passages. Dans Marc 16, Voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. C'est pour qui ? C'est pour nous. Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Ça, c'était les apôtres. Mais est-ce que ça se limite aux apôtres ? Non, c'est tous les disciples. La preuve, Luc 10, il prend 72 autres personnes, on ne les connaît pas, par contre, ces personnes-là, et il les envoie, et ils font exactement la même chose que les disciples. Donc, c'est pour nous. Je trouvais intéressant, c'est une parabole de Jésus-Christ, et ça parle de l'autorité. En fait, il parle du retour. Il parle du moment où Jésus-Christ reviendra, et où il appellera son église à lui, et il mettra un terme au monde actuel. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail, et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au champ du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Là, je crois que ce n'est pas juste l'histoire. Jésus n'avait pas envie de raconter l'histoire d'un gars qui part en vacances, mais c'est une parabole. Jésus-Christ est venu sur terre, il est parti, et il nous laisse sa maison, qui est l'Église. Il remet l'autorité à ses serviteurs. Il indique à chacun son travail. Et là, c'est là que nous rentrons en jeu. Nous avons l'autorité de Jésus-Christ. La volonté de Jésus, c'était de venir sur terre, de nous montrer l'exemple, de nous montrer ce qu'il était possible de faire. Il appelait des disciples à dire, faites la même chose que ce que je fais. Et après, il est parti, il dit maintenant, vas-y, faites. Vous m'avez vu faire, vous avez vu ce que vous êtes capable de faire, mais maintenant, faites-le. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, il y a des choses qui nous appartiennent. C'est clair et certain. La guérison physique, par exemple, elle appartient à Dieu. C'est Jésus-Christ qui guérit les malades. Mais c'est aux disciples d'imposer les mains. Le salut, la vie éternelle, ça appartient à Jésus-Christ. Nous, on n'est pas capable de sauver des personnes. Mais c'est à nous qu'il appartient d'annoncer aux gens comment recevoir Jésus-Christ. Les œuvres du diable, les œuvres mauvaises qui sont autour de nous, ça appartient au diable. Mais c'est à nous qu'il convient de les briser, de les piétiner, de les mettre à néant. Parce que nous avons l'autorité pour cela. Le plus gros problème, je trouve, c'est que trop souvent, on demande à Dieu de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Vous imaginez, vous avez votre patron, il vous dit, par exemple, il dit, Yves, Yves, tiens, vas-y, va prendre ton camion et va à Corba. Imaginez ce qui se passe si, dix secondes après, Yves qui va te dire, son patron va te dire, hé, tu peux prendre le camion et aller à Corba ? Le patron va te dire, non mais ça ne va pas. C'est moi qui te demande d'aller faire ça, ce n'est pas à moi de le faire. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont nos rôles et nos responsabilités. Il y a des œuvres qui nous appartiennent, ça ne sert à rien de demander à Dieu de les faire. Ça nous appartient. Pour le salut, je n'ai jamais vu marquer nulle part dans la Bible que, par exemple, Dieu demandait qu'on prie pour le salut des gens. Il disait, annoncez la bonne nouvelle. Et priez pour qu'il y ait plus d'ouvriers dans la moisson, plus de personnes qui annoncent. Mais c'est à nous, c'est à nous d'annoncer l'évangile. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Dieu nous donne son autorité pour faire ces choses-là. Parce que nous avons notre rôle, nous avons ce que nous devons faire, nous avons une mission de la part de Dieu. Un autre exemple pour l'autorité. Imaginez un policier, il est comme ça, il est en ville et tout ça, puis il y a un gros camion qui roule, 38 tonnes, il passe comme ça, et puis il est dans une rue, il n'a pas le droit de passer. Donc le policier va pour l'arrêter, et puis le camion, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête. Parce que le conducteur, il a vu l'autorité, il a vu le policier, donc il s'arrête. Il ne s'arrête pas parce que si jamais il ne s'arrête pas, le policier va prendre le camion, il va le retourner. Mais il s'arrête à cause de l'autorité. Le plus puissant, c'est le camion, ce n'est pas le policier. Si le conducteur a envie de continuer, il continue, et le policier ne pourra rien faire. Mais à cause de l'autorité, du policier, le camion s'arrête. Et c'est exactement la même chose. Imaginez maintenant que le policier, il est comme ça, puis il voit le camion qui arrive, puis il dit, il faut que je l'arrête, il faut que je l'arrête. Puis là, il commence à s'arrêter, il dit, président de la République qui m'a conféré ton autorité, fais que ce camion s'arrête. Non. Il a l'autorité. D'ailleurs, ça serait rigolo de voir un policier faire ça. Mais quand le policier, il sait qu'il a l'autorité, il sait ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, et quand il est dans une situation, il utilise son autorité. Nous avons une autorité en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous l'a remise, il nous l'a donnée, il l'a acquise à la croix. Il nous a montré, il a fait l'exemple pendant trois ans sur terre, et ensuite, il est parti, il nous l'a donnée, il a dit maintenant, faites, continue cette œuvre-là. Et cette autorité, comment est-ce qu'on peut la manifester ? Parce que c'est bien beau, c'est des phrases, mais comment est-ce qu'on peut manifester cette autorité dans nos vies ? C'est par notre prise de position. Alors, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir la différence, par exemple, qu'il y a entre la prière et l'intercession. La prière et l'intercession, c'est quelque chose qui est fort. Même quand on voyait Jésus-Christ quand il était face à un problème, quand il était face à un malade, Jésus ne disait pas, père, guéris cette maladie que la personne ne soit plus aveugle. Il parlait à la maladie, il disait, va-t'en, c'est cité, va-t'en. Il posait les mains au malade, il parlait aux choses avec autorité. Il parlait au démon, quand il était comme ça, face à une difficulté, un démon, il parlait au démon. Ce que j'essaie de dire là, ce n'est pas de dire une recette de cuisine. Dieu nous demande tout. Il faut toujours avoir du discernement dans toutes ces choses-là. Comme je le disais, c'est toujours marcher avec Dieu. Il y a des choses pour lesquelles c'est par la prière et le jeûne. Par exemple, pour certains démon, c'est marqué, c'est par la prière et par le jeûne. Donc, il faut toujours rester sensible à la voix de Dieu, à ce que Dieu veut faire à travers nous. Mais, il n'empêche que Jésus-Christ, quand il était dans la barque et qu'il y avait la tempête, il a dit, tais-toi. Et la tempête s'est arrêtée. Il n'a pas dit, « Seigneur, Père, s'il te plaît, fais que la tempête s'arrête. » Non, il a pris autorité. Et c'est cette même autorité que Dieu nous donne aujourd'hui. Il y a des tempêtes dans nos vies. Elles sont là. Et je crois sincèrement que c'est par une prise de position aussi. Quand on sait qu'on a l'autorité, quand on sait qu'on est comme le policier et qu'on est capable d'arrêter le camion, eh bien, on sait qu'on a autorité face aux épreuves qui nous arrivent. Dans le nom de Jésus-Christ, on a cette autorité-là. On n'est pas obligé d'être baladé. Vous voyez, il y a un coup de vent, bien, au bout d'un moment, tu dis « tais-toi ». Il faut dire « tais-toi » à un certain moment, à certaines choses qui nous arrivent, des situations, des paroles. Et par la suite de ce verset, donc du coup, juste pour illustrer un peu aussi la prière, alors c'est dur de résumer en une phrase, mais j'ai quand même voulu faire la différence. La prière, c'est quand on demande des choses à Dieu. On s'adresse à Dieu. On s'adresse à Dieu quand on prie. On parle à notre Père dans le lieu secret. On s'enferme dans notre chambre et on lui ouvre notre cœur. C'est notre confident et on lui confie vraiment ce qui nous pèse. On demande des choses à Dieu. Mais l'intercession, c'est autre chose. On parle directement aux problèmes, aux moyens de l'autorité donnée par Jésus. Et ça, ça fait toute la différence. Je pense véritablement que dans certaines périodes de nos vies, il y a des choses, il faut se positionner, il faut dire « stop ». Il y a des choses qui viennent t'embêter depuis trop longtemps et à un moment, il faut dire « stop ». Et tu sais que ces choses-là ne viennent pas de Dieu, que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça vient de tourmenter. Ça ne sert à rien de venir voir le pasteur. Il y a certaines choses, c'est à toi qu'il revient de dire « non », de prendre position, de dire « stop ». Donc, c'est vraiment différent, du coup. Ce n'est pas juste… On voit que la cible, elle change. Il y en a un, c'est Dieu. Il y en a un autre, c'est le problème. Quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse par le sacrifice de Jésus-Christ, par la foi. Et quand on s'adresse à notre problème, on s'adresse par l'œuvre de la croix. On sait qu'il nous a remis l'autorité. On sait que Jésus-Christ est victorieux. Victorieux sur les démons, victorieux sur la maladie, sur la mort. Et du coup, on s'adresse parce qu'on sait qu'on a la même autorité de Jésus-Christ, qu'il nous l'a donnée. Et là, on peut marcher sur l'ennemi. Alors, sur les différents ennemis qu'il y a, il y a le lion. J'ai mis des petites images, je trouvais ça plus sympa. Tu marcheras sur le lion. Alors, qui est ce lion ? Qui est ce lion dans nos vies ? Ce lion, c'est la grosse bébête. Elle est plantée devant toi. Elle est là, elle rugit, elle gronde, et t'es tétanisé. T'es paralysé de peur. Devant ce lion qui est là devant toi. Et du coup, tu n'oses plus bouger. Tu t'arrêtes. Et l'Éternel te dit, tu marcheras sur le lion. Ce lion, il est beau être là, il a beau être avec plein de fureur et tout ça, tu peux lui marcher sur la tête parce que Jésus-Christ te donne l'autorité. Alors, les lions dans nos vies, ça peut être des choses qu'on a toujours ratées. On n'a jamais réussi à faire certaines choses. On nous a dit, t'es un incapable. T'es pas capable de faire cette chose-là. Et là, c'est le moment où tu te rends compte que t'en es capable. Et là, tu dis, mais en fait, j'en suis capable. Et cette parole-là, cette situation-là, moi, je la refuse et moi, je vais lui marcher dessus. Je vais faire exactement comme s'il n'était pas là et je vais lui marcher dessus. Et finalement, j'ai passé au-delà. Ça peut être des impossibilités, des paroles qui nous ont été dites. Ces choses-là, des lions comme ça, des situations genre, qu'est-ce qui va se passer si je perds mon travail ? Ça va être horrible, je vais être à la rue, je vais faire le... Non. Sache que tu pourras marcher même sur tes craintes, sur ce lion qui se dresse devant toi. T'as appelé à servir Dieu et puis il y a des choses comme ça qui viennent t'embêter. Sache que tu marcheras sur des difficultés qui t'empêchent de servir Dieu aujourd'hui. Si jamais tu es appelé à le servir, si jamais tu vois qu'il y a des choses qui te disent « Oui, mais c'est pas possible pour moi parce que je ne suis pas ci, je ne suis pas ça », sache que si tu es appelé, tu marcheras sur le lion qui se dresse devant toi, qui te tétanise. Dans le bestiaire, nous avons la vipère. Alors la vipère, moi je cherchais dans la Bible véritablement avoir une base là-dessus. En fait, on voit dans Genèse, donc là ça parle du fils de Jacob et en fait, il y a Dan, donc il le compare à un serpent, il dit que c'est une vipère sur le sentier qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. On voit aussi Paul, par exemple dans les actes, qui se fait attaquer à un moment par une vipère, il est comme ça et tout à coup, il y a quelque chose de soudain qui lui saute dessus. La vipère, c'est l'attaque surprise. Dans ta vie, tout va bien, tout va bien, tout est beau, tout est rose et tout ça et puis lundi matin, tu reçois une lettre de ton employeur avec convocation. Là, c'est ta vipère là. Puis là, tu vas commencer à passer une sale semaine et tout ça et puis tu vas te poser des questions. Ça peut être la petite douleur là, comme ça, que tu as dans le ventre. Là, tu sais quoi cette douleur puis là, tu as des pensées, tu as le cancer qui vient comme ça, tu as des choses comme ça puis là, ça ne va pas. C'est la petite attaque qui vient, elle n'est pas bien méchante mais elle vient te toucher et là, tu tombes à la renverse. C'est ce qui vient te gâcher ta joie, te voler ta joie et l'éternel dit, tu marcheras sur la vipère. Tu peux avoir des moments comme ça dans ta vie où tu te dis, oh là là, mais ça craint là, ce petit truc qui est arrivé du jour au lendemain, ça peut être quelque chose qui va me terrasser. N'aie pas peur, ne crains pas parce que même cette difficulté là, l'éternel te donne l'autorité, Jésus-Christ te donne l'autorité pour marcher dessus. C'est fou quand on peut se faire voler notre joie. On peut être chrétien comme ça et puis du jour au lendemain, paf, il y a tout qui bascule et parfois pour pas grand-chose. Il ne faut pas se laisser voler notre joie. On a des promesses, on a une espérance, on a des difficultés aussi mais on est victorieux sur ces difficultés. On les piétinera et même si jamais on chute parce qu'on est faillible, eh bien l'éternel nous relèvera, nous équipera pour aller plus loin. C'est ça qui est beau. Donc la vipère, c'est l'attaque surprise qui te touche et qui te fait tomber et parfois ça peut être violent. La chute, elle peut être violente. Un tout petit truc mais ça peut te mettre quelqu'un à terre pendant trois mois. Pourtant, ce n'est pas grand-chose en soi. Toi qui as déjà vécu certaines choses, tu relativises, tu dis oui, mais ce n'est pas grave. On ne vit pas forcément tous les choses de la même manière. Pour certaines personnes, ça peut être très grave et ça peut faire chuter même certaines personnes autour de nous pour ne jamais les faire relever. Dans l'autre animal, nous avons le lionceau. Il est mignon quand même mon lionceau, je trouve. On a du mal à s'imaginer quand même que c'est quelque chose qui est difficile, qui vient nous faire du mal. Et dans le psaume 35, verset 17, Moi, les lionceaux, je les assimile à des actes de violence qui nous sont faits. Parfois, dans notre vie, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence verbale. Il peut y avoir des personnes qui viennent et qui viennent te mettre plus bas que terre, qui viennent t'insulter, qui viennent même des gens proches. Ce qui fait mal, c'est surtout qu'on sait des gens proches. Ils viennent, quand on a des, dans la famille en particulier, quand on a des personnes qui ne partagent pas notre foi, ils viennent et là, ils savent comment te faire mal. Et là, tu as une chose à faire, c'est soit tu acceptes ces choses-là et tu te mets sous un joug et tu ne viens plus bas que terre et tu commences à le croire, ou bien ces paroles-là, tu les refuses et tu marches dessus. Tu piétineras le lionceau. Les actes de violence, ça peut être terrible parce que même un acte physique, ça peut nous heurter. Mais l'Éternel nous donne la force de les piétiner, de passer au-delà. Même si on chute, on passe au-delà de ces choses-là. Il nous donne toujours son autorité pour le faire. Ça peut être des paroles de malédiction. Sincèrement, il y en a plein. Ils se traînent des boulets de ce qu'ils avaient reçu avant. Ce n'est même pas forcément que ce sont des choses des péchés ou des choses comme ça pour la personne qui a reçu ces choses-là. Parce qu'on leur a dit et elles ont grandi avec certaines paroles et elles sont là, elles sont ancrées, elles sont dans leur ADN. Et il faut savoir qu'en fait, ces paroles-là, elles ne viennent pas de Dieu. Et ce que Dieu veut faire, c'est que nous marchions dessus. C'est que ces paroles-là, maintenant on dit, c'est bon, ça m'a dominé pendant un certain temps. Maintenant, je vais aller au-delà. Cette parole-là n'est plus pour moi. C'est ça, en fait, les lions sont aussi. La dernière bébête, c'est le dragon. Alors le dragon, c'est la bête imaginaire. Qui parmi vous a déjà vu un dragon ? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas encore réussi ou alors à la télé. Le dragon, c'est la bête imaginaire. C'est le « et si ? » Ici, si jamais il ne se passe ça. Et si jamais plus tard, il m'arrivait des choses. Et si dans trois ans, il m'a retraite. Comment est-ce que je vais faire pour ma retraite ? Et comment est-ce que ça va se passer plus tard quand les enfants seront grands ? Et si jamais un jour, je dois déménager à cause de mon travail ? Et en fait, c'est la bête imaginaire qui vient de tourmenter tout le temps. Elle est là. Et puis elle traîne. Et puis elle est autour de toi. Et puis là, tu es comme ça, tu es dans des peurs, des craintes. Ça te met dans des murs de captivité. Mais c'est incroyable. Cette bête imaginaire, ces peurs imaginaires qui n'existent pas, elles sont là et elles viennent dominer des personnes. Ça caractérise même des personnes. On vient dire, ces personnes-là, elles les craintivent. C'est une parole de malédiction entre nous. Mais vous voyez, il y a vraiment des personnes qui sont là et qui sont dominées par ces choses qui n'arriveront jamais. C'est incroyable. Et là encore, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Et Jésus-Christ, il dit, moi je suis mort à la croix, je t'ai donné l'autorité pour faire les œuvres qui viennent du Père. Je te donne l'autorité sur les démons, sur les maladies, je te donne l'autorité sur tout ce qui t'arrive dans la vie pour que tu me serves, pour que tu marches victorieux. Et même si jamais tu chutes, tu te relèveras. Et il demande simplement de le suivre. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. On est victorieux sur toutes ces choses-là. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassaisirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est beau. Ça, c'est une promesse de Dieu pour nous. Même s'il y a des gens qui chutent autour de toi, sache que cette promesse, elle est pour toi. Même si jamais tu as des difficultés dans ta vie, cette promesse-là, elle est pour toi. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arriver dans les plans de Dieu. Il n'y a rien qui est suffisamment fort pour t'empêcher d'aller dans les plans de Dieu. Il n'y a rien. Parce que l'Éternel est celui qui nous délivre. Jésus-Christ nous aime. Il est allé à la croix pour cela. Il veut simplement être avec nous. Il veut avoir ce cœur à cœur avec nous. Je vous propose simplement, on va finir, on va prier et après, on finira cette matinée. Jésus-Christ, merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour les possibilités infinies que tu nous as données. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci de la délivrance, Seigneur. Merci de venir et de nous délivrer de nos pièges parce qu'on se fait avoir parfois comme des idiots, Seigneur. Merci d'être celui qui vient nous secourir, qui vient nous montrer plus loin, qui vient nous donner un avenir, qui vient nous donner une espérance. Jésus, merci. Merci parce que tu es celui qui est tout puissant, tout puissant dans nos vies. Il n'y a rien qui ne t'est pas soumis. Il n'y a rien qui ne soit pas soumis à ton autorité, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on marchera comme victorieux toute notre vie, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce qu'à notre mort, nous serons dans ta gloire parce qu'il n'y a rien qui nous empêchera d'être avec toi, Seigneur. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui sont là. Je te prie pour que tu les remplisses de ton amour. Je te prie pour que tu les remplisses de ta force. Je te prie, Seigneur, pour que tu leur donnes le courage d'affronter leurs difficultés, leurs lions, leurs vipères, leurs lionceaux, leurs dragons, Seigneur. Je te prie pour que tu les lèves, Seigneur, que tu fasses un peuple qui se lève victorieux face aux difficultés. Je te prie, Seigneur, faire les œuvres à lesquelles tu les as appelées, Seigneur. Tu leur as remis ton autorité pour les amener à un service, Seigneur, pour les amener à aller vers toi, à faire des choses pour toi, Seigneur. Je te prie pour que tu les lèves et que tu leur fasses voir plus loin, Seigneur. Je prends autorité en ce moment dans le nom de Jésus-Christ contre tout ce qui s'oppose dans vos vies. Je refuse toute autorité de l'ennemi. Je refuse tout ce qui a été fait par l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame désormais que c'est l'autorité de Jésus-Christ Je vous refuse dans la vie de mes bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Vous êtes libérés de ce qui vous tenait. Vous êtes libérés de votre captivité. L'Éternel désormais veille sur vous. L'Éternel veille sur vous. Le nom de Jésus-Christ pèse sur vos vies désormais. Il est votre guide, votre berger, votre bon berger. Amen.